Après avoir passé près de dix ans à sillonner les routes de France à la recherche des meilleures recettes, j'ai choisi aujourd'hui de me lancer avec vous dans l'aventure potagère. Car bien cultiver, c'est aussi bien se nourrir. C'est un vrai paradis ce jardin ! Jungle foisonnante. C'est un jardin punk. Tiré au cordeau ou dédié à un seul légume. Dans quatre mois, ce sera le royaume de la tomate ici. Partagé ou recyclé. Vous sortez les poubelles une fois par mois ? A peu près. Quel est le coût d'une tour comme ça ? Zéro centime. Bonjour Sully ! Bienvenue à la maison ! Il existe autant de potagers que de jardiniers. Vous m'emmenez voir maman ? Oui. Je vous emmène à la rencontre de ces passionnés, ces gardiens de la terre, qui nous transmettront leurs secrets et leurs astuces. Mais pourquoi le cheveu fait peur à la souris ? Forte de ses enseignements, j'ai décidé de me lancer. Car faire son potager, même modeste, c'est cultiver une vraie liberté. En garde ! Je serai conseillée par Lola, une jeune maraîchère d'Ile-de-France. Je peux marcher là ? Ah non, surtout pas, sacrilège ! Je n'arrive pas ! Eh oui, ça demande de l'huile de coude de jardiner. Et nous découvrirons ensemble les petites joies d'un potager. Eh oui, ceux-là, ils sont vraiment très jolis, ces noirs et blancs. Ils sont vraiment trop jolis. Mais aussi, quelquefois, les déboires. Je ne suis pas sûre d'avoir une aubergine, mais je suis sûre d'avoir un lamago. Le panier chargé de légumes, c'est au jardin que tout le monde se retrouvera autour d'une cuisine de campagne pour préparer ensemble des tonnes entre 7. Alors là, c'est un risotto aux fraises. Ah, je n'ai jamais fait ça. En fait, je voulais faire une recette qu'on peut manger à la maison, pas chère, cool. La courgette cool ! Il n'y a que Xavier pour inventer ça. C'est hyper fort ! Non, il ne pique pas du tout. Il donne juste du goût. Ça brûle ! Ah, on est d'accord ! De la graine à l'assiette, les potagers vont nous faire mettre la main à la terre, mais aussi à la pâte. Moi, je n'ai pas l'habitude ! Mon métier jusque-là, se résumer à boire des coups et manger du saucisson sur les marchés, alors on est rentrés dans une autre catégorie. Alors suivez-moi, cette fois-ci, ça se passe aux potagers. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai que c'est la zone la plus urbanisée de France. Mais n'oublions pas qu'il n'y a pas si longtemps, l'île de France était la première zone de production maraîchère française. Alors, quelques projets immobiliers, quelques périphériques plus tard, c'est vrai que les terres agricoles ont réduit comme peau de chagrin. Mais la terre reste fertile. Les jardiniers du Jardin Paul-Philippe en savent quelque chose. Dans ce jardin partagé plus que centenaire, situé en pleine ville, chacun peut s'adonner au plaisir de faire pousser ses propres légumes. Et il est un légume qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est la courge favorite des Français. La seule que l'on peut récolter en été, c'est la courgette. Et dans ce jardin classé remarquable, il y en a un qui se fait remarquer, c'est Hervé. Il ne fait rien comme tout le monde, au point qu'on l'appelle Hervé le pirate. Alors, il est temps de découvrir son potager et les trésors qui s'y cachent. Cette semaine, c'est la fête de la courgette. Et dès de Lola, Julie va bichonner cette reine du potager pas si difficile que cela à dompter. C'est hyper facile. Je n'arrive pas ! Et oui, ça demande de l'huile de coude de jardiner. Une affaire rondement menée, également chez Hervé. Ce jardinier, parfois à contre-courant, a bien gagné son surnom de pirate du potager. Chez lui, tout se tente. De la courgette cultivée dans un délicat trou de serrure ? C'est ma première année, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Alors liquide pour enrichir ses précieux légumes ? En gros, c'est de l'urine. C'est un véritable trésor qu'on a en nous. Malheureusement, qui est sous-utilisé, voire même interdit dans certains cas. Et pour sublimer la courgette, rien de tel que des recettes qui sentent bon l'été. En gâteau ? C'est hyper léger. Ça me tente bien. Ou en farcie ? Moi, j'en reprends. Moi, ça me fait plaisir. On va même la retrouver en ceviche grâce au chef Xavier Pincemin. Ça va être stylé, tu vois. La courgette coule. Il n'y a que Xavier pour inventer ça. Cette semaine, la courgette fait tourner les têtes. Ça fait dix ans qu'on te regarde la télé, nous. Tu sais ? Ah oui, un petit ami, un petit ami, un petit ami, un petit ami, un petit ami. Ah oui, on se met. C'est au cœur de l'association des jardins familiaux de Versailles qu'oeuvre Hervé depuis à peine cinq ans. À la tête d'une parcelle de 120 mètres carrés, pas comme les autres. Ici, on m'appelle un peu le pirate. Nous, on a un jardin, c'est un jardin punk. C'est un peu le bazar. Je fais des expériences. Et puis, des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. On laisse faire un peu la nature. Et la nature, parfois, elle nous le rend bien. Et puis, parfois, elle nous montre que c'est elle qui gère. Ce pilleur d'idées, comme il aime à se décrire, a donné le ton dès son arrivée aux jardins familiaux. Notamment en travaillant sa parcelle selon les préceptes de la permaculture. C'est cette découverte d'une autre façon de faire qui m'a donné envie de pousser la porte de mon jardin, qui m'a donné envie de faire pousser les choses. C'est des légumes et des fruits avec un autre goût. Mais notre pirate du potager ne s'est pas arrêté là. Entre technique novatrice des buts, potager original en trou de serrure et le paillage, Hervé avait de quoi faire cligner des yeux les anciens. C'est vrai qu'au début, ça a été un peu dur de montrer qu'il y avait une façon différente de faire. Les gens étaient un peu sceptiques, mais maintenant, tout le monde commande de la paille. Mais si Hervé a lancé quelques pirateries potagères dans le coin, il se nourrit tout autant de ses voisins. On a l'avantage, dans cet environnement-là, de pouvoir partager énormément avec les autres, que ce soit avec les plantations, les semis, les plants qu'on se prête, les légumes aussi, quand on en a trop, ça fait plaisir de les partager avec d'autres. Donc ça, c'est un vrai plaisir, ça. Et pour rien au monde, je reviendrai en arrière, parce que cette découverte est devenue une vraie passion et j'adore ça. On a peine à croire qu'il y a un jardin derrière ces murs, là, au milieu des barres d'immeubles. Enfin, que dis-je, un jardin ? 80 parcelles de jardins, des jardins familiaux. Allez, on entre. C'est magnifique ! Et bien ordonné ! Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je cherche le jardin d'Hervé. Vous le connaissez ? Qui ne connaît pas Hervé. Ah bon ? Vous descendez la grande allée sur votre droite, et vous allez tout au fond. Très bien. Merci, bonne journée. C'est magique. On a envie de les questionner tous pour connaître leurs techniques, qui doivent, j'imagine, être toutes différentes. C'est un havre, cet endroit. Ça me met en joie, moi, un jardin pareil. Alors, alors, le pirate ? Ah bah voilà, il a suffi que je dise le pirate pour qu'il se lève. Bonjour, Hervé. Bonjour, Julie. Vous n'êtes pas facile à trouver, hein ? Non, je suis un peu caché. Vous êtes bien pompier. Oui, c'est sûr. Allez-y, rentrez. Bienvenue dans mon jardin. Oh là là ! Dis donc, tout pousse ici. Comment tu le qualifierais, ton jardin, finalement ? Alors, c'est mon épouse qui a sorti ce mot-là, et ça me plaît bien, c'est un jardin punk. Un jardin punk. En liberté, quoi. Un peu à contre-courant. C'est sûr qu'au début, c'était un peu compliqué. Certains jardiniers n'ont pas trop compris ce qu'on faisait. Alors, tu me fais visiter un peu ? Alors, je te fais visiter, je te propose de te montrer ma dernière expérience. Ah, j'ai hâte ! Ce qu'on appelle un jardin en trou de serrure, ou Keyhole Garden. En fait, c'est beaucoup utilisé en Afrique. Pour les zones arides, en fait, c'est ça ? Voilà, exactement. L'intérêt, c'est que dans la nuit, il y a de l'arrosée. Ils mettent en place des cheminées d'humidification à base de bois imputrécibles. Et en fait, les gouttes d'eau viennent se poser et viennent humidifier la terre. Parce que la moindre goutte d'eau est tellement précieuse en Afrique qu'on les récupère dans l'air, c'est ça ? Exactement. Je ne connaissais pas cette origine. Et alors, t'en es où avec tes courgettes, justement ? Ça a bien poussé ? Alors, j'ai des super feuilles. J'ai des très belles fleurs. Oui, mais dis donc, là, j'en vois une belle. Oui, oui, elle est sympa. C'est les rondes, donc ce sont les rondes. C'est ça, c'est les rondes de Nice. Oh, elle est magnifique, celle-là. Mais alors, raconte-moi concrètement comment tu as fait pour mettre en place ce Keyhole. Concrètement, il faut revenir deux mois plus tôt, alors que les jardins familiaux s'éveillent à peine au premier rayon du mois de mai et que le Keyhole d'Hervé est encore vierge de légumes. Donc, c'est un trou de serrure qu'on appelle aussi un Keyhole Garden. Et en fait, l'idée, c'est de concentrer sur une toute petite surface, un mini jardin. Donc, il n'est pas hors sol, il est en contact de la terre. Ensuite, j'ai fait le principe de la lasagne et des buttes où j'ai mis des gros troncs d'arbres un peu pourris que j'ai arrosé copieusement pour que ça fasse une espèce de source d'humidité. Et après, petit à petit, j'ai mis des couches de l'herbe avec des feuilles que j'avais là, des tontes de gazon, des feuilles sèches, du branchage, enfin voilà. J'ai cumulé toutes ces couches-là sur à peu près 50 centimètres. Et après, j'ai rajouté de la terre et ensuite, j'ai paillé. L'idée, c'est de recréer une espèce d'écosystème, on va dire. Il faut attendre un peu que le temps fasse son effet, mais ça devrait donner plein de bonnes choses. Ça, c'est un compost. Ça permet d'auto-alimenter l'ensemble du trou de serrure. Le grillage qu'on voit là, il est sur toute la longueur pour que toute la matière organique qui va se désagréger petit à petit puisse être transportée grâce aux vers de terre sur l'ensemble du keyhole. C'est ma première année, c'est le tout début. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais bon, de toute façon, c'est comme quand on plante quoi que ce soit, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais la courgette, c'est probablement un des légumes les plus faciles à cultiver. La preuve, je pense que si on jette une courgette dans un compost, on a des chances d'avoir de la courgette dans son compost. Un plant est prêt à être planté à partir du moment où il est monté, on va dire, de deux, trois branches après le cotilédon. Une des particularités quand on fait ses semis à la maison, disons qu'ils sont presque bichonnés, ils n'ont pratiquement pas de risque de rencontrer des rongeurs, des mauvaises choses et ainsi de suite. Donc, moi, avant de les planter, je les amène entre, on va dire, trois et dix jours pour qu'ils prennent conscience que leur nouvelle vie, ça va être là. De temps en temps, la nuit, ça va être un peu plus frais qu'à la maison. Et puis surtout, ça va être bien plus chaud dans la journée. Mais ils auront beaucoup plus de soleil. Donc voilà, ça, c'est les deux plants qui ont gagné toute ma confiance. Vous êtes les champions. Je vais vous mettre dans votre nouvelle maison. Alors Lola, à en croire Hervé, la courgette, c'est facile. C'est hyper facile. Et surtout, ça va te donner une quantité de courgettes par plant. Ah oui, c'est productif. Mais oui, tu peux attendre entre 500 grammes et 1 kilo par plant, quelle que soit la variété. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ? Alors là, déjà, je vais te présenter nos amis, tout de même. Chez les courgettes, il faut distinguer les variétés dites coureuses, donc celles qui vont grimper, ramper, comme notre amie Ola Escaladora. Et sache qu'elle peut aller jusqu'à 5 mètres de haut quand même. Et ensuite, on a deux autres variétés non coureuses, donc qui, si tu veux, elles poussent un peu plus comme une espèce de petite buisse. Voilà. D'accord. Il lui faut du soleil. Il lui faut même idéalement une température autour de 25 degrés. En dessous de 12 degrés, tu n'auras rien. Quand tu parlais de soleil, ça me fait penser que c'est quand même un légume qui nous vient à nouveau d'Amérique centrale, du côté du Mexique, qui pourtant en France n'a vraiment été populaire qu'à partir du 19e siècle, donc c'est assez récent. Elle est vraiment née au 18e siècle, lorsque les Italiens décidèrent de cueillir cette courge avant maturité, ce qui donna la courgette qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est au 20e siècle que la courgette s'étend sur toute la France. Et c'est au début des années 30 que la courge d'Italie devient officiellement la courgette, comme on l'appelle aujourd'hui dans la langue française. Moi, ce que j'aime bien dans la courgette, c'est que finalement, on peut la cueillir et la consommer et la cuisiner de façon très différente en fonction de sa maturité. On peut en faire tout ce qu'on veut, des purées, des gratins, sauter à la vapeur. Et alors non, j'allais y arriver. Quand elle est encore un peu plus grosse, on retire les graines qui peuvent être un peu amères et là, on la farcit. Mais d'ailleurs, ces graines que tu trouves un petit peu amères, ne les jettes surtout pas. Il faut les récupérer parce que tu vas pouvoir les utiliser l'an prochain au potager. Ah, de la graine, tu vas pouvoir faire ton plan de courgette. Tu récupères toutes ces graines, tu vas les laver et ensuite, tu les laisses sécher quelques jours. Ah, quelques jours quand même. Oui, quelques jours. Et alors après, t'en fais quoi de tes graines ? Tu les sèmes ? Ah oui, mais attends, je vais l'essayer direct, dès maintenant. J'adore cette idée. Allez hop, un petit godet. Là, c'est quoi exactement ? C'est du terreau. D'accord. Donc, c'est un petit trou comme tu m'as pris là, à 3 cm. Non, justement, il y a une petite particularité. La courgette, elle se sème à plat. Ah bon ? D'accord. Et on va la recouvrir de l'équivalent de 3 fois sa taille en terreau. Ça donne à peu près une poignée. Voilà, pas plus que ça. Voilà, et ensuite, pour optimiser toutes tes chances, tu la gardes à l'intérieur et au bout de 5, 6 jours, elle va aller. T'as la petite pousse qui démarre ? Oui. Il y a une autre chose à savoir concernant le plan de courgette. Là, tu vois, notre belle Ola Escaladora, elle commence à jaunir un petit peu. Ça, ça veut dire qu'il est vraiment temps de la planter très, très vite parce qu'à la fin, elle en a marre, il faut l'installer. Donc, allons-y. Allons-y. Chiche. Évitons-leur une jaunisse. Tu te mets où, ici ? Ah bah oui. De toute manière, comme elles vont être espacées d'un mètre, ça va prendre toute la planche. Eh bah, c'est parti. Première plantation d'une courgette dans le Kirol. Donc là, j'ai mis un peu de terreau, j'ai mis une couche d'ortie, ce qui fait que là, c'est super amendé. Donc maintenant, je vais arroser. L'idée, c'est de faire en sorte que le plan ait cherché le plus possible l'humidité au plus profond et que les racines ne restent pas à la surface. Je le positionne, je mets bien la terre tout autour de la motte, je tasse un peu pour que les racines soient au contact de son nouvel environnement et je n'hésite pas à aller jusqu'au Cotillédon, voire un peu plus que le Cotillédon. Et ça permet, enfin en tout cas, c'est ce que j'ai constaté, ça permet d'avoir de nouvelles pousses et d'avoir de nouvelles branches et de favoriser le développement de la plante. Si on peut éviter de mouiller les feuilles, surtout quand il fait chaud comme aujourd'hui, c'est pas plus mal, ça évite de griller les feuilles avec le soleil. Alors je repaille tout simplement pour empêcher l'évaporation de l'eau. En gros, certains disent qu'il ne faut pas hésiter à aller jusqu'à 20 cm de paille pour que ce soit réellement efficace. L'entretien de la courgette se résume à la surveiller, voir s'il n'y a pas des bestioles ou des maladies qui pourraient commencer à s'attaquer, l'oïdium notamment. Côté climat, elle est vraiment très souple à ce niveau-là. Et en Ile-de-France, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de courgette. Je dirais même qu'on est bien gâté. Donc je pense que c'est vraiment un légume qu'on peut cultiver sur le bonnes parties, voire sur l'ensemble de la France dans les climats tempérés comme les nôtres. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'elle ne soit pas de maladie. Alors Malola, qu'est-ce que tu me prépares là ? C'est quoi la potion de sorcière du jour ? C'est une potion pour notre amie la courgette parce que la courgette, c'est facile à cultiver mais ça peut être sujet à quelques maladies dont l'oïdium qui est une espèce de champignon comme une pourriture sur tes feuilles qui est liée à l'humidité. Qui est liée à l'humidité, absolument. Et pour ça, donc, il y a cette potion absolument magique au jardin qui est le purin d'ortie. C'est uniquement préventif, ça ne traite pas l'ortie. Et en plus de l'aider à se défendre contre certaines maladies, ça va aussi la booster pour que tu es de plus beaux légumes. Donc c'est tout bénef. Et surtout, on utilise des orties dont on ne sait que faire. Mais oui ! En revanche, il faut mettre des gants. Comment on s'y prend ? Les ingrédients sont assez simples. Il te faut 1 kg de plantes fraîches pour 10 litres d'eau. Tiges comprises. L'idéal, c'est d'utiliser la sommité de la plante. Donc les plus jeunes feuilles. Donc ensuite, le processus est extrêmement simple. On va cisailler ces orties dans la brouette. Ouais. Il faut juste hacher grossièrement. D'accord, oui. Ça va réveiller toutes les substances actives de la plante. Et ça se garde combien de temps ce purin d'ortie ? Ça se garde des années. Ah bon ? Oui, c'est vraiment génial. Ah oui. En revanche, il faut le garder dans un endroit sans lumière et plutôt frais, comme une cave, par exemple. Je pense qu'on n'est pas trop mal. On est bien ? Alors, je te rapproche ça des orties. Oui. Voilà. Peut-être mettre le petit chapeau de pluie parce que je sens qu'on n'est pas loin. Ça se gante. 10 litres d'eau, donc. Donc, 1 kilo d'ortie, 10 litres d'eau. Ouais. Eau de pluie de préférence. Eau de pluie de préférence pour éviter le chlore et le calcaire. Donc là, on laisse macérer sans rien faire. Non, on touille. Ah, d'où le bâton. Et on touille régulièrement tous les 2 à 4 jours. D'accord. Pour bien brasser tout ça. Et une fois qu'on a donc bien touillé, je te conseille, comme ça d'aube, n'est-ce pas ? On laisse reposer ça loin, 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 loin dans le jardin. Oui. Et dans 15 jours, c'est prêt. Et puis, tu verras, une espèce de petite pellicule blanche va apparaître. C'est signe que donc, tout ça fermente. Et à la disparition de cette pellicule, ton plurin est prêt. C'est génial. C'est comme la blanquette de veau. Voilà. Et quand l'écume a disparu, c'est que c'est bon, on peut passer à table. Comme celui-là doit reposer deux semaines, je t'en ai préparé un à l'avance pour qu'on puisse asperger nos courgettes. Parce que l'idéal, c'est d'asperger les courgettes au moment de la plantation. Au moment de la plantation. Et l'idéal, c'est de s'en servir au printemps. C'est celui-là, le tien ? C'est ce sublime bidon. Ah oui ! Ouh ! C'est atroce. Ah oui, ça cause. Ça veut dire que c'est efficace. Voilà ! Voilà. Donc ça, on va le mettre au potager. Oui. Et ça, on le dégage dans le fond, fond du jardin. Voir chez le voisin. Voir chez le voisin. C'est parti. Hop là. Bon, ben maintenant, je vais m'occuper de ma deuxième variété. Donc là, je vais planter deux autres courgettes. Et ici, ce sont des vertes de Milan. Là, on est sur une chose un peu différente du trou de serreux. Puisque là, on est sur une planche qui a vécu. C'est la cinquième année que je fais du jardin et ça commence à porter ses fruits. Là, je suis sur une planche que j'ai légèrement aérée avec une grelinette il y a à peu près deux mois, deux mois et demi. Et là, je suis quelque chose qui s'enfonce tout seul. Donc là, une fois que j'ai fait mon trou, l'idée, c'est d'apporter un engrais un peu particulier. On appelle ça de l'or liquide. En gros, c'est de l'urine. L'urine a le gros avantage de posséder en elle-même de l'azote, du phosphore, qu'on trouve très peu à l'état naturel. Aussi, du potassium. C'est un véritable trésor qu'on a en nous. Malheureusement, qui est sous-utilisé, voire même interdit dans certains cas. Tous les anciens faisaient ça épicé dans leurs arrosoirs. De la même manière qu'on irait acheter sa bouteille d'engrais dans un supermarché ou dans une jardinerie, là, tout est à portée de main. Il suffit simplement de le stocker, de le diluer à raison de 1 litre d'urine pour 10 litres d'eau. C'est parfait et ça fonctionne très bien. Et là, pour les courgettes, je le mets à peu près tous les 15 jours. Donc, je plonge bien ma plante jusqu'au côté de l'eau. et voilà. Dans 6 semaines, si tout va bien, j'ai mes premières courgettes. Avant d'utiliser le purin d'ortie, on va d'abord planter nos amis les courgettes. Forcément. Alors, comment on s'y prend ? On prend le maître. Et ça se plante tous les combien, cette courgette ? Ah oui, c'est assez espacé quand même. Ça prend vachement de place. D'accord. J'ai eu un flash, j'ai eu l'impression de sortir mon chien tout d'un coup. Donc, on va commencer par d'abord planter la Ola Escaladora qui a besoin d'une structure. Mais, bien, escalader sur quoi, justement ? Tada ! Un tuteur ! Alors, on plante ça, hein ? Oui. T'avais dit que la terre était meuble. Normalement, ça devrait le faire. Je n'arrive pas ! Je n'arrive pas ! Franchement, pour le moment, il tient. Il n'y a pas de problème. Donc, on va la planter pas très loin du tuteur. Donc, un mètre, ça fait 1,70 m. Voilà, ici. D'accord. Alors, encore un peu, non ? Eh oui, ça demande de l'huile de coude de jardiner. C'est moins qu'on puisse dire. Hop ! Ça va ? Mais ça me semble absolument parfait ! Bon, alors, écoute, on y va, on la recouvre. Bon, allez ! Allez, la suivante ! À part un peu de chaleur, concrètement, c'est un légume qui n'est pas très exigeant. Il n'a pas besoin d'un sol hyper travaillé, hyper riche. Il lui faut de l'eau, en revanche. Ça se voit très vite quand elle est en manque d'eau. Elle est ce qu'on appelle flacide, c'est-à-dire. Ah oui. Elle se ramollit comme ça. Hop ! Hop là ! Bon, ben voilà ! C'est satisfaisant, quand même. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arroser. Arroser ! Alors, de préférence, on arrose au pied, on évite de le mouiller intégralement. Parce que quand tu arroses le feuillage, tu attires direct la maladie. La pourriture ! Oui. C'est pour ça que, généralement, on utilise du purin d'ortie en préventif. Allez, c'est parti ! Et là, je pulvérise les feuilles, le pied, le feuillage, un peu le sol. Donc, pour se résumer, la courgette, c'est un légume facile, tu m'as dit. Oui. Donc, c'est un légume qui peut être recommandé aux débutants, comme moi. Elle a besoin d'espace, donc un mètre carré. Et en prévention des maladies, on peut utiliser du purin d'ortie, qu'on peut aller acheter chez des spécialistes. Oui. Ou qu'on peut faire soi-même, bien sûr. Oui. Et dans combien de temps on récolte ? Tiens, je ne t'ai pas demandé. Dans deux mois. C'est hyper rapide. Hyper, 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 rapide. Hyper productif. Et ça peut se semer dans toute la France, quels que soient les climats ? Oui, de mi-mai jusqu'à juillet. Ah oui, pas avant. Les fameux... Seins de glace. Deux mois plus tard, les seins de glace ont fait place à l'été. Il est temps pour Hervé et Julie de récolter le fruit de leur labeur. D'autant qu'aux jardins familiaux, les parcelles se sont parées de leurs plus beaux légumes, notamment chez Hervé. Mais Julie n'est pas en reste. Alors moi, j'ai rapporté les courgettes de mon jardin. Tu vois, il y en a des plus ou moins grosses. Il y a quelques fleurs aussi. C'est l'heure de la récolte des courgettes. Alors ça se présente très, très bien. On en a déjà cueilli pas mal. Ah, regardez. Là, on voit une fleur de courgettes portée par une tige. Donc, c'est une fleur de courgettes mâles. Et ça, c'est celle qu'on prend en priorité puisque dans ces cas-là, on permet à la courgette femelle qui porte un légume de se développer. Les belles fleurs de courgettes, qu'est-ce que c'est bon. Les fleurs, elles ont fait le voyage. Mais bon, on pourra les utiliser. OK. Moi, j'en vois une grosse là, ici. Je pense qu'il faut la récolter. Vas-y, si tu veux. Je peux la prendre ? Oui. J'ai peur de l'abîmer. Vas-y, vas-y, tourne-la. On en a déjà une. J'en ai encore une là. Impeccable. C'est le début d'un grand plat. Est-ce que tu en as d'autres à récolter ? Oui, j'ai les vertes de Milan, là. Ah, ouais. Super. Attends, je vais la prendre. Vas-y. Voilà. Et une deuxième. Ah, ouais. Elle est belle. Il fallait l'accueillir. J'ai déjà eu pas mal de courgettes, là. Et je pense que ce qui fonctionne bien, c'est la proximité des bourraches. Ah, oui. Les pollinisateurs. Voilà. Bon, là, le problème, c'est que tu vois, la bourrache, elle a commencé à blanchir. Je crains que ce soit de l'euïdium. Ah. Comment tu t'y prends, alors, là ? Alors, j'utilise une solution de bicarbonate de soude. Tout simplement. Avec de l'huile. Diluée ? Voilà. Ah, dans l'huile. Ouais, parce qu'en fait, l'idée de l'huile ou du savon noir, c'est d'avoir un espèce de... De film protecteur, quoi. Oui, voilà. Puis surtout, ça va englober, ça va bien résister, ça va napper la feuille et le champignon. Et alors, ton oïdium, tu penses qu'il va toucher tes courgettes, là ? C'est sûr qu'il peut se transmettre comme ça. Donc, je pense réduire les feuilles de bourrage pour que ça évite la contamination. Oui, c'est ça, pour pas qu'elles se touchent. Sachant qu'une fois que c'est pris, c'est un peu difficile de s'en débarrasser. Bon, on va cueillir encore d'autres courgettes, si tu en as ? Eh bien, j'en ai une troisième variété. Ah ! C'est la blanche de Trieste. Elle est magnifique. Voilà. Et puis, celle-là ? Allez. Voilà. Tiens, moi, je vais en prendre une autre aussi. Elles sont belles, celles-là. Bon, on continue la récolte ? Je te propose de faire goûter quelques fèves. Ah oui, volontiers. Tiens, je te laisse récupérer. Tu peux enlever la peau. Elles sont belles. Oui, elles sont pas mal, oui. Hum, j'adore ça cru. C'est bon. Cette année, je m'y suis pas bien pris. Ah bon ? Il y a des pucerons qui sont venus se mettre dessus. J'ai trouvé une solution à base d'ail. Enfin, une macération, exactement. Pour lutter contre les pucerons, c'est facile. Il vous faut de l'ail, de l'huile d'olive et de l'eau. Commencez par presser 100 g de gousses d'ail, puis laissez macérer dans 2 cuillères à soupe d'huile d'olive pendant 12 heures. Versez ensuite un litre d'eau et filtrez le tout dans une passoire fine. Il faut ensuite laisser cette préparation reposer une semaine. Après ces 7 jours de macération, diluez cette préparation à 5 %, c'est-à-dire pour 5 centilitres de produits actifs, 1 litre d'eau. C'est prêt. Il suffit maintenant de vaporiser vos plantes pour faire disparaître les pucerons. Ça a marché ? Écoute, ça a bien marché parce que les pucerons qu'il y avait ne sont plus là. Ça ne leur a pas plu. C'est un peu comme les vampires finalement, les pucerons. Pareil, c'est des vampires. Les vampires du jardinier. Alors moi, j'ai également besoin pour mes recettes de blettes, de céleri branche et plein d'herbes aromatiques. Moi, je n'ai pas tout ça. Ce que je te propose, c'est d'aller faire un tour dans les jardins. Ah oui, comme ça on va en découvrir d'autres. Ici, il y a tout. Ah mais je veux bien. Allez, j'en profite pour mettre mon chapeau parce qu'il commence à faire chaud. Donc là, tu vois, on peut avoir dans les jardins des boîtes à semis. Ah mais oui, pour faire des semis plutôt graisseurs. Je te présente Pierre, qui est le vice-président de l'association. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors qui cultive, qui jardine ici ? D'abord, c'est intergénérationnel. Le plus jeune des jardiniers, il a à peine 30 ans. Le plus vieux, il en a 92. Et pas tant. Il y a 10 nationalités, donc ils apportent leur culture, culturelle. Et ils apportent aussi leur culture culturelle, c'est-à-dire ils ramènent les légumes de leur pays. Les Laotiens, les Vietnamiens, Sri Lankais, même les Portugais, vous les voyez avec les grands choux. Et donc le site est un site remarquable au point de vue écologique, puisqu'il y a plus de 750 variétés de végétaux. Incroyable. C'est un creuset de biodiversité. Allez voir la parcelle de Sela. Il est Sri Lankais, il a un jardin tout à fait exceptionnel, parce qu'il n'est pas avec des plantations en ordre militaire. Il a un jardin, forêt, forêt, jardin. Absolument extraordinaire. Merci Pierre, merci beaucoup. À bientôt. Tiens, c'est à droite. Je crois qu'il est dans son jardin. Bonjour. Bonjour Julie. Bonjour, vous êtes Sela ? Oui, c'est Moselle. Bonjour. Bonjour, santé. Vous ne cultivez pas en rang, vous faites une sorte de jardin-jungle. S'il y a un petit trou, si je plante une autre plante. D'accord, dès qu'il y a un trou, vous plantez. Mais vous marchez où alors ? Par exemple, dans l'allée, il y a une plante, ça ne vienne pas. Comme dans la jungle. Moi, je le fais comme ça. En plus, aucune mauvaise herbe dans mon jardin. Parce que c'est très dense comme plantation, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Ah oui, il n'y a pas beaucoup de lumière sur la terre. Il y a un autre avantage, garder l'humidité. Et oui, c'est vrai. Les verres de terre, ils travaillent pour moins de selas. Ah oui, c'est vrai. Moitié du travail de selas, c'est les verres de terre qu'ils font. Oui, oui. C'est joli, ça te donne des idées, toi, non ? Oui, oui, c'est exactement ça. Un paillage naturel. C'est exactement l'idée. Et dites-moi, je vois du céleri à côté de vous. Moi, j'aurais besoin de branches de céleri. Je peux vous en prendre un peu ? Oui, ça, c'est céleri branche. Magnifique. C'est cru. Ça sent bon, regarde. Par contre, le céleri, on ne mange pas beaucoup, un petit peu. Oui, il faut l'utiliser avec parcimonie, c'est fort. Alors ça, c'est du fenouil, c'est ça, hein ? C'est la fenouille. Tu fais le thé avec les fleurs de fenouille. Le thé ? Thé. C'est pas bête, hein ? Vous n'avez pensé à faire ça ? Non. On peut goûter comme ça aussi. Ah ouais ? Ah ouais, pas mal aussi. C'est trop bon. C'est très anisé, c'est vrai, mais c'est fort, hein ? Si vous voulez, vous goûtez ? Tu veux goûter ? Ouais. Ça va super, hein ? Moi, je vais pas en prendre autant, mais... C'est très bon, c'est vrai que c'est sucré, presque. Oui, exactement. Je peux garder ? Vous pouvez garder, hein ? Je vais en servir. Le jardin de Sela, à l'échelle du monde, ça, ce serait le paradis, hein ? On va y arriver, on va y arriver, grâce à vous. Merci. C'est là, vous savez, qu'on va installer une cuisine tout à l'heure, là, au milieu du jardin, pas très loin du jardin d'Hervé. Vous êtes le bienvenu. J'ai bien fait. Et puis, alors, si vous pouvez apporter du thé de fenouil, c'est encore mieux, hein ? C'est avec plaisir. Merci et bravo pour ce jardin, c'est magnifique. Franchement, ça donne envie de vivre dans votre jungle. Merci. À bientôt, à jusqu'à l'heure. À bientôt. Je voudrais te montrer un jardin de ma collègue jardinier, un jardin un peu particulier. Ah bon, mais il n'y a que des jardins particuliers ici, non ? C'est vrai. Ah oui, c'est un jardin carrelé, d'allées. Voilà. Bonjour. Et il y a Fabrice. Fabrice, bonjour Fabrice. Je comprends mieux pourquoi c'est carrelé. Oui. Bonjour. Salut. Salut. Alors, c'est incroyable, donc vous avez tout fait à la hauteur de la chaise, finalement, c'est ça ? Tout s'est calculé de façon à ce que où j'aille d'un côté ou de l'autre, et que je puisse moins aller à la boîtier. Ah c'est fabuleux, franchement, c'est bluffant. Ça fait longtemps que j'aurais voulu un jardin, moi, l'endroit où j'habite, il n'y en a pas. Et donc j'ai fait la demande ici, puis le fait d'un jardin rendu accessible, ça les a intéressés. Ah oui, parce que c'était une première pour eux. Oui. Et alors, une question un peu intime, ça coûte combien un jardin comme ça par an ? Très, très cher. C'est-à-dire, je sens que vous me cherriez, là. Oui, c'est 90 euros par an. Par an ? Oui. Oui, ça va. Oui, c'est raisonnable. Évidemment, la condition, c'est de s'en occuper. L'idée, c'est de cultiver le plus diversifié possible, d'occuper le plus possible le terrain. Et après, libre à chacun d'y mettre ce qu'il veut. Alors toi, tu as mis quoi, justement ? Aubergine, tomate, poivron, concombre, beaucoup de salade. Moi, j'aurais besoin, si j'en profite, je fais un peu mon marché, de blettes. Alors j'en ai là. C'est de la jeune feuille. Oui, c'est plus la feuille. C'est plus la feuille que la côte, ça me va. Je peux te prendre un peu d'ail, éventuellement ? L'ail et même échalote, si tu veux. Hop. La menthe, je la sens de là. Oh là là ! Oui, c'est incroyable. Alors le thym, ça va être ici. Parfait, merci. Voilà, tu as ton bouquet garni. Tu passes beaucoup de temps ici ? Dis bon, allez, je vais y passer une petite heure. Oui. Et puis on regarde, waouh, ça fait déjà deux heures, trois heures. Tu sais que ça va donner des idées, je pense, à des gens qui sont comme toi en situation de handicap. Ouais, bah j'espère. Mais je pense ne pas être le seul à vouloir jardiner et avoir pensé à des systèmes. Surtout que la preuve, tu nous l'as montré que c'est possible. Bah carrément. Écoute, je crois que j'ai tout. Bon. Bon, merci Fabrice, on t'attend tout à l'heure en cuisine. D'accord. C'est pas compliqué. Ouais. Gauche, et puis ce sera dans l'allée. Ok, à tout à l'heure. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Bon Hervé, qu'est-ce que tu dis de cette petite cuisine improvisée au milieu des jardins ? Eh bah si on m'avait dit ça en venant dans les jardins, je n'aurais pas cru. Tout est possible, c'est un jardin miraculeux. Bon, alors, es-tu capable soit de ciseler le céleri, soit de ciseler l'échalote ? Eh bien écoute, j'irais avec le céleri. Tu sais quoi ? Je te vois venir. Et moi, pendant ce temps-là, je vais faire la scourgette-asse. T'as vu ce que ça sent ? Non, mais c'est dingue. Ouais. J'ai jamais senti un céleri aussi puissant, aussi aromatique. Oh, incroyable. Oh, elles sont magnifiques tes courgettes. Alors, est-ce que tu sais ce qu'on va cuisiner déjà ? Je ne t'ai même pas dit. La courgette. Oui, ça jusque-là, bravo. Non, j'ai eu l'idée d'une recette assez simple. Ce que j'ai appelé un gâteau de courgettes, mais attention, c'est salé. Un gâteau, d'accord. En réalité, c'est comme une terrine en gelée, dans un petit moule à gâteau. Et on va intercaler des couches de courgettes et des couches de chèvres avec la menthe. C'est hyper léger, très savoureux, surtout quand on a des bons légumes comme ça. Bon, est-ce que tu veux faire la troisième courgette ? Allez, j'essaye. Voilà, moi je vais ciseler l'échalote. Voilà. Après, ça va compoter avec les courgettes, donc tu vois, c'est vraiment histoire de les faire un peu rissoler. J'ai remarqué que les grands, les bons jardiniers, finalement, cuisinent très simple. Parce qu'on a envie de rester au plus près du goût du légume, non ? C'est ça ? C'est ça, en fait. Pas besoin de mettre d'artifice ou quoi que ce soit. Ben oui. Alors l'idée, c'est de les cuire comme ça, très rapidement, parce qu'on les a coupés très fins. Donc je les superpose. Est-ce que je peux te laisser mettre ce sachet de gélatine dans le bouillon ? J'ai pris un bouillon de volaille, mais on peut prendre un bouillon de légumes. Parfait. Merci beaucoup. J'ai l'impression de me préparer une aspirine. Voilà. Alors là, on va poivrer un petit peu. Ah, j'ai oublié les feuilles de menthe. C'est grogneugneux. Normalement, je mets des petites feuilles de menthe entre chaque couche, mais bon, là, j'ai oublié. C'est pas grave. On va la glisser en dessous. Donc là, tu vois, on va laisser cuire jusqu'à ce qu'il y ait vraiment plus qu'un fond de bouillon. Que ça soit pratiquement totalement évaporé. Et puis après, on va monter en couche avec le chèvre. Est-ce que tu veux qu'on démarre la deuxième recette pendant ce temps-là ? Ah ben, allez. Allez. Recette numéro 2. Je te propose les farcis niçois. Vous prenez ? Oui. Les petits légumes farcis, là. C'est tellement bon. Très bon, ça. C'est pas si facile à réussir. Moi, j'avais une nounou qui venait d'un petit village où j'ai passé toute mon enfance. Ça s'appelle Valbonne, dans les Alpes-Maritimes. Et elle me faisait des petits farcis. Tu sais, chacun, c'est Madeleine. C'est ça, oui. Ah, mais c'était exquis. Et elle arrivait à me faire manger des légumes alors que j'ai détesté ça toute mon enfance. Pourquoi rien n'est perdu ? Comme les enfants ne mangent pas de légumes, aujourd'hui, je ne mange que ça. On y croit. Alors, on essaye de refaire les farcis de l'idi. Et bon, ce ne sera jamais aussi bon, mais c'est en tout cas fait avec des bons produits et avec le cœur. Bon, on commence par le pain. Si tu veux bien, regarde, la bouteille de lait est là, couvrir de lait. Un bon pain de campagne au levain. Parfait. Ces farcis, moi, je l'ai fait avec des restes de viande cuite. Donc là, il y a un os au boucaut, il y a un talon de jambon, il y a un peu de rôti. Donc si tu peux avoir la gentillesse de hacher tout ça. Et puis pendant ce temps-là, je m'occupe de l'ail. C'est pas vrai, c'est ça ? Évidemment. Oui, très très belle, cette tête d'ail. Est-ce que c'est la bonne taille ? Mais dis donc, tu t'es super bien. Mais c'est plus que bon. Merci. Très très bien, t'as le geste, les doigts en crochet, tu me caches des choses toi ? Alors en fait, j'ai un ami qui est chef. Ah c'est ça. Donc tu vois, j'ai mis un oeuf, deux gousses d'ail, une bonne cuillerée à soupe de concentré de tomate. Je vais rajouter un peu de fleur de thym. Voilà, c'est de la vraie fleur, tu vois, je l'ai cueillie dans mon jardin. D'accord. C'est séché. C'est vrai que c'est un concentré de saveur. D'accord, moi tu vois, je connaissais pas ça. Bon écoute, il y a tellement de choses que j'ai apprises ici. Là on a de la marjolaine, si on en mettait. Allez. Alors là on a mis 350 grammes de viande cuite. On va mélanger tout ça. Alors les courgettes, dis donc, ça boue en folie là. Alors au bout de trois minutes d'ébullition, tu crois qu'on y est ? Peut-être pas loin là, oui. Pas loin, on les sort. Alors s'il te plaît, tu vas les mettre sur un linge, un propre, côté coupé vers le bas. Pour que l'eau s'égoutte au maximum. Ça marche. Parfait. Elles sont belles jaunes comme ça aussi. Oui, oui. Hop. On va faire les oignons aussi. Ça va enrichir notre farce. Alors les petits farcis, c'est la cuisine méditerranéenne. C'est-à-dire que ça prend du temps. En général, les femmes les font à plusieurs. Donc c'est un moment de joie, de partage, de rigolade. Mais ça prend du temps. Alors regarde, parmesan. Parmesan. Forcément, on est dans le sud. Et on va rajouter le pain. Je presse un peu, mais pas trop non plus parce qu'il vous gardait un peu d'humidité. On va l'humiditer comme ça. Et maintenant, on va s'occuper des blettes. Tu vois, les côtes sont tellement tendres que je vais les ajouter avec les feuilles. Elles sont toutes jeunes, toutes fraîches. C'est merveilleux ça. Toi, tu vis en appartement ? Oui. T'as un balcon ? J'ai un espèce de balcon, mais on l'a fermé, il est en loggia. Ce qui nous permet de faire nos semis. Mais tu sais qu'on peut faire pousser plein de légumes sur un balcon. La preuve, grâce à Valérie Tsimba, qui elle est la reine du balcon jardin. Et effectivement, niché au cœur des Hauts-de-Seine, il est un balcon plus qu'étroit où l'on peut découvrir un jardin nourricier étonnant. Je cultive un potager sur un balcon qui fait 4 mètres carrés. C'est vraiment étroit. En fait, en largeur, on a 60 centimètres. Donc 40 centimètres pris par les pots et les bacs. Et ensuite, il reste 20 centimètres pour passer. Valérie arrive à cultiver plus de 60 variétés de fruits et légumes dans cet espace restreint. Et s'en régale chaque jour. Divine. Je pense que je vais en prendre une deuxième. On est heureux de manger ces fraises. Surtout que la fraise, c'est vraiment quelque chose de très facile à cultiver. Donc tout le monde peut le faire. Pour optimiser l'espace, j'ai mis en place plusieurs astuces. La première déjà, c'est de faire des cultures étagées. J'ai mis en place aussi des structures pour pouvoir conduire mes cultures en hauteur. Il faut vraiment mettre en place un tas de stratégies. Et donc, j'ai installé toute une série de tuteurs de manière à faire courir mes cultures. Pour les tomates, là, c'est une première. Je teste. Donc j'ai décidé d'installer en fait une structure qui va faire office de cage à tomates. Ce qui me permet d'avoir un plan de tomates sur vraiment un espace assez restreint. Valérie regorge de bonnes idées pour cultiver le plus possible. Outre faire grimper ses plantes, elle les fait aussi retomber, tels les haricots ou les petits pois. Pour cette jardinière d'un autre genre, son balcon est un vaste champ d'expérience. Pour moi, il n'y a pas de limite. Tout le monde peut créer un potager sur son balcon, quelle que soit la surface. Moi, j'ai 4 mètres carrés, mais si vous avez 2 mètres carrés, voilà, vous pouvez vous lancer également. T'as déjà essayé ? J'ai déjà essayé, oui. Avant, j'avais un grand balcon orienté sud-est. Et je faisais effectivement plein de tomates, forcément des herbes aromatiques, des fraises. Comme quoi, c'est pas parce qu'on est en appartement qu'il ne faut pas se mettre au jardin. Donc tu vois, tu es courgette, on suffisamment tiédit pour pouvoir être manipulé. Il suffit de suivre le parcours des graines, là, voilà. Et on va enlever cette partie-là, qu'on ne va pas jeter, bien sûr. On va la concasser et la rajouter à la farce. Ok. Il y a des gens qui travaillent derrière, vous n'avez pas vu ? J'emploie des champagnes. Ils sont en couple, jardiniers en couple. Ah, salut Fabrice ! Salut Céla ! Ah, et Céla, t'as pris ton thé ? C'est sympa. Je te laisse faire ta petite mixture. D'accord. Et Fabrice, je te confie une petite mission ? Oui ? Les oignons. Et genre quoi, brunoise ? Genre brunoise, si tu peux, c'est formidable. Allez. Merci. Superbe. Bon, ça sent bon. C'est dingue ça. C'est drôle maintenant. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle, merci. C'est une belle découverte. Elle est où le terrain de pétanque ? À fraises pastilles. C'est là que tu peux farcir les courgettes avec moi ? Il n'y a pas de temps. Il faut bien les remplir, mais pas trop tasser non plus. Oui. Super. Regarde, je vais rajouter le thym de Fabrice. On va rajouter le laurier et on va terminer avec un voile de chapelud. Oui. On dirait que je sème à la volée. Un petit trait d'huile d'olive. Ça prestille, on est à Nice quand même. Puis moi, il faut que je monte mon gâteau de légumes. Allez, je mets ça au four. Merci Fabrice pour ce tranchage de chèvre. Super. J'ai tapissé le fond de mon moule de lamelles de courgettes. J'ai intercalé des petites feuilles de menthe et après, je mets du chèvre. Une sorte de hasardine, quoi. Exactement. Sauf que comme on a mis un peu de gélatine dans le bouillon, ça va se tenir tout seul. C'est vraiment très léger, très frais. On va mettre ça au frais, justement, pendant une heure. Ah, voilà le chef. Tiens, il va faire des beignets de fleurs de courgettes. On va pouvoir goûter. Ah, super. Vous le connaissez, Xavier ? Vous avez identifié ? Ça va ? Salut, Xavier. Vous êtes bien là, il ne fait pas trop chaud ? Ah, bon, on est bien. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu, un peu. J'ai un peu plein de chèvres. Bon, vous êtes prêts ? Oh, dis donc, une belle moisson de courgettes, toi aussi. Ouais. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est un ceviche, mais végétarien. Sans poisson. Ouais, avec des courgettes. On va remplacer la chair du poisson par la courgette. Ça va être stylé, tu vois. Tu le fais à ta sauce, quoi. Moi, je ne veux que des produits français aujourd'hui. On y va ? Allez, si tu as besoin de nous, on est là. Bah, j'ai besoin de vous. C'est un biseau, où ça coule. Que ce soit un petit peu, pas complètement régulier. En fait, je voulais faire une recette qu'on peut manger à la maison, pas chère, cool. La courgette coule. Il n'y a que Xavier pour inventer ça. Tu le remets là-dedans ? Ouais, on y va. Là, vu, on commence à avoir plein de couleurs et tout, c'est très sympa. Ouais, c'est joli. Et surtout, beaucoup de textures qui vont arriver. Dans le ceviche, on met souvent mangue, grenade, passion. Aujourd'hui, dans le jardin, on a des pêches, on a de la tagette. Ça, c'est une petite feuille qui pousse en France. Et ça a l'odeur du fruit de la passion. Et ça, on va faire un bouillon avec ça. Ah, ça sent incroyablement bon. Ah, très étonnant. Ah oui, ça sent le fruit de la passion. Sont bon, hein ? Ouais, ils sont bons. Donc là, on fait des petits segments de pêche. Comme ça, ça va donner de la couleur, de la texture, de la mâche. Pour assaisonner un ceviche, on va faire un bouillon. Toutes les parures dans le bouillon. Donc l'idée, c'est de récupérer toutes les parures pour faire un bouillon super parfumé. Voilà, c'est ça. Et on met une demi-quette d'ail dedans. Ah, avec un couteau. En deux, oui, non mais en deux quand même. Oh, ouais, ouais. Ouais, non. Ça m'arrive des fois de le faire, mais là, je le sens pas. Ça m'arrive. Là, j'ai pris un bâton de citronnelle. Tu as vu, je le casse. Tu me malaxes dans tous les sens. Pour avoir tout le parfum. On met dedans. Et là, j'ai des petites feuilles de citron vert. Et on va faire infuser nos feuilles de tagette. Et ça se trouve en France, ça ? Je l'ai trouvé là-bas. Ah bon ? Bah oui. Ça piquait aujourd'hui, à toi. Bientôt là-bas. Là, notre bouillon est prêt. Les mini-courgettes, tu vas faire plusieurs tailles. Mais ils te coupent pas, je te jure, ça, ça fait mal. C'est-à-dire que là, avec ta toute petite courgette, c'est quand même un peu chaud. Et nous, on enchaîne, les gars. On va préparer les petites feuilles de courgettes qu'on va faire en tempura. Tu les coupes en deux avec un couteau dans la longueur et on enlève le pistil. Je continue ou ça suffit ? Un peu plus ? Ouais, je peux y aller. Même pas peur. C'est belle, cette courgette. Et nous, pendant ce temps-là, on va faire en pâte à tempura. J'ai pris 100 grammes de farine et tu mets à peu près 25 cl d'eau gazeuse bien fraîche. Pour apporter du bicarbonate, ça va contribuer à... Pointe de sel, un oeuf entier. Tu fouettes bien. Donc du coup, on met les petites fleurs de courgettes dans la pâte à tempura. Dans la pâte à beillets, à tempura. Ça cuit très vite, hein ? Est-ce que tu veux les faire ? Allez. Fais attention à ne pas te brûler. Ouais, je vais essayer. Et là, on va mettre le bouillon. On va le passer au chinois. Et du coup, on assaisonne avec du sel. Donc là, j'ai pris du piment de Cayenne. Parce que c'est français. La particularité de ne pas piquer quand il est dans la bouche, mais quand on avale, c'est là où ça pique. Tu y vas pas mollo quand même, hein, sur le piment de Cayenne ? Oh, du peps, ça. C'est un ceviche, un truc. Il ne faut pas s'ennuyer. Je me mets tiens pour dire. Donc je rajoute là mon huile et tout. Et j'ai besoin des herbes, les gars, s'il vous plaît. Donc eux, ils ont fait un super boulot sur les herbes. Ah ouais ! Regarde, feuilles de tagette, oignon sébête, un peu de coriandre, ciboulette et persil plat. Et là, moi, je mets tout. Assaisonnement, c'est ce que j'aime. C'est là, on va donner un peu de peps à tout ça. Ça va s'accélérer maintenant. Alors, on en est où ? On va dresser notre ceviche tous ensemble. Pas besoin de mettre des cercles et tout. C'est très à l'ancienne, ça. Après... Un peu jungle, quoi. T'as raison, c'est étonnant parce qu'on n'a rien cuit. Et pourtant, il y a un côté confit. Comment vous trouvez, les garçons ? Bravo, chef ! Ouais, c'est ex-kia. Ça tabasse, c'est bien, hein ? Oh bon ! C'est parfait. Les beignets, tout ça, le petit croquant, là, c'est... À la fois, c'est un tout très harmonieux et homogène et en même temps, on sent chaque saveur, je trouve. Merci. C'est un vrai compliment. Ça fait 10 ans qu'on te regarde la télé, nous. C'est ça. Ah oui, mon petit ami, mon petit Xavier ! Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est sûr. C'est mon côté Jurassic Park de la cuisine. C'est la plus grande star de Versailles. Bon, alors, regardez, j'ai dressé le petit gâteau de courgette-chèvre qu'on a préparé ensemble avec Hervé et les farcies à la niçoise. Donc, je vais vous servir ça. Ah ben, il y a Pierre qui arrive. Re-bonjour ! Re-bonjour ! Voilà, de la crème de cassis, Desjardins. Mais non ! Made in Versailles, si, si. C'est merveilleux ! Merci, Pierre ! Oh là là, c'est bon, ça ! Ouais, grave. Ça a l'air hyper bon. C'est bon, ça a l'air hyper bon. Ouais, ça, c'est incroyable. Tu cuisines vraiment comme les mamans, je te jure. Voilà, merci, c'est un joli compliment. C'est hyper bon. La part, t'as plus débrouillé. T'as mis quoi dedans ? Ah, t'as déjà tout mangé ? Ouais, trop bon. Moi, j'en reprends un. Moi, ça me fait plaisir. Et comme la courgette a plus d'un tour dans son sac, j'ai même préparé un petit biscuit à la courgette. Stylé, hein ? Biscuit, courgette, fraise. C'est bon. Et panna cotta à la pistache. Allez, donnez-moi vos assiettes. C'est vrai que de premier abord, tu dis ouah. Tu dis oulala, où ça va ? Ouais. Bon, allez, on essaye. Bon, les gars, soyez francs et courageux. Bravo. S'il te plaît. C'est vrai ? Très bien. Très bien. Très bon. C'était juste pour vous montrer que la courgette, finalement, elle peut se mettre en ceviche, en farcie, en gâteau, en terrine, en tout ce qu'on veut. C'est vraiment le légume miracle. Santé, merci. Santé, merci. Santé, merci pour retraquer dans ce jardin merveilleux. Plaisir. Et j'espère que ce genre de jardin, milieu urbain, qui apporte autant de plaisir, de convivialité, et puis surtout le goût des bonnes choses, vont se multiplier autant que possible. Tout y est. Ici, c'est la jardinothérapie. Ah, c'est joliment dit. La jardinothérapie, ça me va bien, ça. Allez, à la vôtre. Sous-titrage ST' 501 La jardinothérapie